La Matmut vous présente La Quotidienne. Voilà, le groupe de jazz J.E.B. Trio au complet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors moi j'ai une première question que je vais poser quand même à Edith, qu'on a vu dès la première partie de l'émission. Comment s'est formé le groupe ? Alors, d'abord c'est une rencontre, on va dire musicale, un peu un coup de foudre sur musicale, puisque nous faisions un bœuf lors d'une soirée jazz. Ça se fait couramment dans des soirées de concert de jazz, et donc j'ai rencontré Jean-Louis Blanc lors d'un bœuf, et c'est vrai que le courant est passé. Voilà, un peu de soleil peut-être. Mais oui, le courant est passé. Un moment musical, bien sûr. C'était pour vous donner envie, pour faire un peu de teasing, comme on dit, d'en savoir plus. Vous allez voir, ils sont très sympas, ils sont très pros, ils font de la belle musique, mais justement le courant est passé, comme disait Stéphanie, s'il y a du soleil, du soleil dans l'air, certainement demain, avec peut-être quelques averses, mais on regarde ça tous ensemble. Bonjour à tous, vos prévisions météo. Pour ce mardi 1er avril, un ciel parfois voilé sur la Haute-Normandie, avec cependant quelques éclaircies possibles pour le début de journée. Une légère hausse des températures encore pour cette matinée, 14 à 16 degrés sur la région, 14 degrés sur les côtes de la Manche et 16 degrés le maximum à Vernon. Des possibilités d'averses l'après-midi, avec tout de même des éclaircies sur l'ensemble de la Haute-Normandie. Hausse conséquente des températures l'après-midi, pas moins de 16 degrés sur la côte, 18 et jusqu'à 21 degrés sur le reste de la région, avec le maximum encore pour Vernon. Ce mardi 1er avril, c'est la Saint-Hugues. Le soleil se lèvera à 7h33 et se couchera à 20h26 pour une durée d'ensoleillement de 12h53. Passez une excellente soirée ! Bon, c'est pas mal demain. On continue sur une tendance qui n'est pas trop trop mal. On essaiera de passer entre les gouttes. Edith, Jean-Loup, Bruno, re-bonjour ! Nous nous appelons Stéphanie et Sylvain et nous voulons en savoir plus. Oui, alors on a compris que votre groupe s'est formé sur un coup de cœur, un vrai coup de foudre. Mais qu'est-ce que vous faites comme musique ? Jean-Loup, dites-nous tout. Ça, c'est toujours très difficile de définir ce que l'on fait comme musique. Ce que je peux dire, c'est que c'est une musique en même temps très expressive, intimiste et qui est basée sur une reprise de grands standards que l'on réarrange complètement et de compositions du groupe que l'on réarrange entre nous. Des textes que j'écris, des textes qu'écrit Edith, des musiques que nous faisons soit conjointement, soit séparément. Enfin, il y a une émulation. Et en fait, voilà, en gros... Voilà, Bruno, merci. C'est vrai que Jean-Loup, il nous tenait en haleine. Non, mais non, mais c'est du jazz. C'est basiquement du jazz. Le jazz étant une grande maison qui veut couvrir des domaines très variés. Mais c'est du jazz, voilà, c'est du jazz. On n'imagine pas d'ailleurs les chapelles qu'il peut y avoir dans le jazz. Quand on ne le pratique pas, quand on ne le connaît pas bien, on dit le jazz, ça apparaît monolithique. Mais c'est comme dans la musique classique. Il y a des tas de chapelles. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage lors d'une prestation où on joue ensemble en direct devant le public. Donc c'est des émotions qui passent avec le public et on essaye de faire recréer ça aussi. Entre nous. Voilà, oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien rêver en vous entendant, Edith. Est-ce que vous pouvez nous faire comme ça, a cappella ? Ça, c'était le piège. C'était le piège. Mais c'est toujours, on essaie. On essaie. Il y a des fois, ça passe sous sa casse. Je pense que ça ne va pas lui poser ça. Ça ne va pas poser de problème. Bon, alors je ne sais pas. Il ne faut pas qu'il y ait de musique dans ce cas-là. Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring Is like on Jupiter and Mars In other worlds All my hands In other worlds Darling, kiss me Kiss me, kiss me Bon, enfin, on va s'arrêter là. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Vous avez vu, vous commencez juste et puis il y a le groove in the mood. C'est ça, il faut le dire. C'est la magie de la musique. Ah, j'adore. Alors, quand est-ce qu'on peut vous écouter si on est un téléspectateur de la chaîne normande ? Très bientôt, au Petit Journal Montparnasse, dans 15 jours ! Alors, le Petit Journal Montparnasse, ça c'est mythique. C'est une salle mythique, c'est rue du Commandant Mouchotte. C'est ça. Juste le long des gardes Montparnasse. Et alors, allez écouter un groupe de jazz et si c'est J-E-B-E que vous êtes... Ça va être bien. Ça va être bien, mais oui ! On ne se rend pas compte. Est-ce qu'on est d'accord que les plus grands ont joué au Petit Journal ? Oui, bien sûr, il y a Claude Bolling qui passe, beaucoup de monde y sont passés. Et d'ailleurs, cette soirée, ce sera un petit peu la soirée lancement de votre premier CD ? Oui, 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 oui. Enfin, de pré-lancement, on va dire les choses. Parce qu'il existe, mais il n'est pas encore mûr, mais il est prêt, il est prêt, il est prêt. En fait, il y a toujours un problème de timing. Voilà. Le disque est enregistré, tout est prêt, mais pour qu'il soit sorti dans les bacs, enfin, qu'il soit sorti, eh bien, il y a encore des autorisations à avoir. Une chose quand même, on est un peu en marge de la musique, mais je voulais simplement en dire deux mots. On ne va pas en faire trois tonnes, mais j'aime mal dire, tous les trois, vous vous êtes retrouvés dans cette musique que vous pratiquez, et vous en vivez, et vous êtes des professionnels, mais vous avez tous les trois changé de vie à une époque. C'est-à-dire que vous faisiez complètement autre chose, et vous avez écouté votre cœur, peut-être aussi poussé par les contingences du moment, mais voilà, vous faites partie de ceux qui ont été jusqu'au bout de leur passion. Deux mots pour finir. Tout à fait, moi, c'est une reconversion de carrière, il y a une petite dizaine d'années. Et puis vous aussi, Jean-Louis ? Oui, moi, je suis parti volontairement dans le cadre d'un plan social pour justement... Voilà, génial, et ça marche. Et puis vous aussi, Bruno ? Oui, d'une certaine façon, sachant que chaque vie est unique, et voilà. Bon, ben écoutez, non, mais c'est bien, parce qu'on est à une époque où il y a tellement de gens qui se disent, oui, ben finalement, je tiens un truc, et je le tiens, mais je ne suis pas heureux, je ne suis pas confort, j'aimerais tellement faire autre chose, mais la crise, etc., ben non, c'est toujours possible. Mais il faut suivre son cœur. Suivons son cœur, suivons son instinct, et vous en êtes la preuve. Voilà, je voulais simplement mettre ça en relief, parce qu'en plus, vous êtes trois musiciens très, très sympathiques. Voilà, et on a hâte de vous entendre à la fin de l'émission. Voilà, eh bien, justement, le temps de vous laisser aller vous préparer. On va vous proposer, chers amis téléspectateurs de la chaîne Normande, notre petite rubrique habituelle, « Un jour en scène maritime ». Et là, il s'agit de graphie-tricotage. On va comprendre tous ensemble en regardant, certainement. Je suis graphie-tricoteuse. Oui, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à faire non plus. C'est l'art du tricot de rue. Je prépare chez moi, je tricote tranquillement, et une fois que l'installation me paraît finie, je prends mon petit escabeau, ma petite laine, et je vais installer ça. C'est surtout pour surprendre, interpeller les gens qui passent, en se disant, mais voilà, une installation en laine, c'est une matière qui est quand même particulière dans la ville, surtout au Havre, où c'est du béton. Donc, voilà, une matière surprenante dans une ville de béton. Ça suscite la réaction. C'est très bien. C'est sympa comme tout. C'est absolument inutile. Et en fait, il y a beaucoup d'utilité dans l'inutile. Voilà. J'ai réfléchi un peu à ça. C'est beau, ce que je viens de dire. L'objectif un peu de Tiss sur Bain, ce serait pouvoir de, voilà, fédérer des graphite-tricoteurs et graphite-tricoteuses, pourquoi pas, pour faire des choses un peu plus importantes. Il faut un peu de temps. Être créatif. Ne pas avoir peur de paraître un peu ridicule, parfois. Non, le ridicule ne tue pas. Il rend plus fort, quelquefois. Avoir envie de s'amuser, en fait. C'est surtout ça. C'est, voilà, c'est avoir envie de mettre un peu d'humour et d'originalité dans la vie de tous les jours. On se retrouve avec grand, grand plaisir, Stéphanie, sur ce plateau A avec les musiciens de J.E.B. Trio. Et là, exceptionnellement pour les téléspectateurs de la chaîne normande, Stéphanie, qui est conquise par le jazz, va vous interpréter quelques mesures de New York, New York, mieux encore que Liza Minnelli. Et j'étais persuadé qu'elle allait me renvoyer le micro comme ça, en me disant, bravo, bravo, bravo. Et demain, il pleut. Quelques averses possibles, vous avez vu, en cours d'après-midi. Voilà, il s'appelle Edith, il s'appelle Bruno, il s'appelle Jean-Loup. Et ils vont nous ravir pour la fin de cette émission. Vous dire que, juste après le générique de La Quotidienne, vous retrouvez Régis Legrand ou Le Grand Régis, comme vous voulez. En tout cas, c'est du sport, puisqu'on est lundi. Et puis, à 20h55, c'est Attitude, votre magazine des sports extrêmes, que vous êtes très, très nombreux à suivre ce soir. C'est le Free Ride World Tour. Voilà, j'ai essayé de le dire à peu près bien. Et c'est parfait. Tout de suite, on écoute J.E.B. Trio. Bonsoir à tous. Bonne fin de quotidienne en jazz. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...